Si tu cherches à avoir un dos large et épais car tu es skinny et que tu galères à prendre de la masse, alors cette vidéo est réellement faite pour toi. Et tu es tombé sur la bonne chaîne, car je suis actuellement le coach numéro 1 en France pour les personnes maigres. J'ai aidé plus de 150 skinny à sortir de la maigreur, comme tu peux le voir sur ces photos de transformation, ou alors les messages quotidiens que je reçois de mes élèves. De mon côté, je suis aussi passé d'un dos maigre à un dos musclé. Donc voici les 5 conseils pour ne plus être skinny de dos et avoir un dos large et épais. Et le dernier conseil est super important car je vois cette erreur sur 90% des pratiquants lorsque je vais à BasicFit. D'ailleurs, avant que je te réveille ces astuces, si tu es skinny et que tu vois ton poids et ton physique stagner depuis des semaines, voire des mois, je te propose qu'on voit ensemble la stratégie qui va te permettre de prendre 5 à 10 kg en 3 mois. Donc si tu es suffisamment déterminé et seulement à cette condition, réserve un appel sur le premier lien juste en bas dans la description. Donc, quels sont les meilleurs exercices pour le dos ? C'est une question que tu as sûrement déjà dû te poser et donc on va y répondre dans cette vidéo. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le dos va être décomposé en deux parties. Et dans chacune de ces parties, il va y avoir différents muscles. Donc la première partie, ça va être la largeur. La deuxième, ça va être l'épaisseur. Donc commençons par la largeur. La largeur, c'est quoi ? C'est les dorsaux, le petit rond et le grand rond, comme tu peux le voir sur le screen à l'écran. Du coup, quels sont les meilleurs exercices pour développer cette partie ? Il va y avoir tout ce qui est des tractions, tout ce qui est des tirages verticaux, mais aussi des romings lorsque tu vas voir tes coudes collés au corps. Ce qu'il faut savoir, c'est que aussi tu vas voir différentes prises. Par exemple, ton tirage vertical, tu vas pouvoir le faire en pronation ou en supination. Le truc, c'est que quand tu vas le faire en pronation, tu vas jouer sur l'adduction du glomérus. Et lorsque tu vas faire en supination, tu vas jouer sur la rétropulsion de l'épaule, qui est aussi une action du grand dorsal. Donc c'est normal que tu sentes peut-être des zones un petit peu différentes lorsque tu fais ces différentes variations. Et aussi, un gros avantage de la prise neutre, c'est que tu auras un meilleur étirement que par exemple la prise pronation ou supination. Et donc la deuxième partie, c'est l'épaisseur. L'épaisseur, c'est quoi ? C'est les trapèzes. Donc supérieurs, moyens, inférieurs, ainsi que les rhomboïdes. Donc par rapport à ça, ça va être comme les grands dorsaux, tu vas avoir différents mouvements qui vont cibler différentes parties de ton dos. Donc pour ce qui est des trapèzes supérieurs, ça va être tout ce qui est des mouvements de shrug, de relevé d'épaule. Pour ce qui va être des trapèzes moyens et aussi des rhomboïdes, ça va plus ou moins être les mêmes exercices. Donc là, ça va être tous les roaming lorsque tu vas utiliser une prise pronation ou une prise neutre. Ensuite, pour les trapèzes inférieurs, cette fois-ci, c'est la prise subination qui va permettre de beaucoup mieux cibler les trapèzes inférieurs. Pourquoi ? Tout simplement parce que le fait d'avoir une prise subination va faciliter l'abaissement des épaules, qui est un des rôles des trapèzes inférieurs. Bien sûr, lorsque tu vas faire les trapèzes moyens, tu vas aussi cibler les trapèzes inférieurs. Et quand tu vas faire les inférieurs, les moyens. C'est juste que tu vas mettre un petit peu plus de focus sur l'un ou sur l'autre. Et là, contrairement à quand tu vas faire un mouvement pour les grands dorsaux, là, il va falloir que tes coudes soient plus vers l'extérieur. Parce que s'ils sont collés à ton corps, tu vas cibler les grands dorsaux. Ensuite, il y a une autre partie qui va te permettre de donner de l'épaisseur, et ce sont tout simplement les muscles lombaires. Et là, tu peux aussi te demander, est-ce que le soulevé de terre, du coup, est un bon exercice pour avoir un gros dos ? Alors la réponse va être, oui, c'est un bon exercice. Mais le gros problème, c'est que c'est un exercice qui va te taxer énormément sur le point de vue nerveux, mais aussi musculaire. Donc en fait, tu vas engendrer énormément de fatigue sur tout ton corps, juste pour avoir des plus grosses lombaires. Alors qu'à la place, tu pourrais faire juste des extensions à lombaires qui te donneront les mêmes résultats. Même si tu dois faire une ou deux séries en plus, ça vaudra plus le coup. Maintenant, le deuxième conseil qu'on va voir et qui va répondre à la question de quelle fréquence, combien de séries et combien de répétitions pour le dos. Alors du coup, quand j'ai commencé la musculation, c'était peut-être un petit peu comme toi aujourd'hui. J'étais littéralement perdu par ce que je dois faire. Certains me disaient que je dois faire une petite série, d'autres 12 séries. Après, on me disait qu'il fallait que je fasse seulement 8 à 12 répétitions et qu'au-dessus, ça allait être de l'endurance ou en dessous de la force. Bref, j'étais littéralement perdu. Et à la force de lire de nombreuses études, notamment américaines, et de me renseigner auprès de nombreux coachs américains, j'ai pu enfin avoir une réponse. Et cette réponse, je vais te la donner aujourd'hui et plus spécifiquement pour la musculation du dos. Du coup, d'un point de vue hypertrophique, les études ont montré que si on faisait des séries de 1 répétition ou des séries de 25 à 30 répétitions, les résultats allaient être les mêmes. Alors, laisse-moi t'expliquer un petit peu par rapport à ça. Donc, pourquoi ? Parce que lorsque tu vas faire une série de 1, il va falloir derrière faire beaucoup de séries. C'est-à-dire qu'il va falloir faire en sorte que tu aies un bon volume de travail. Ensuite, pour les séries au-dessus de 15, donc les séries de 20 à 25 à 30 répétitions, pareil, elles vont te permettre de prendre suffisamment de masse musculaire si tu vas proche de l'échec. Mais le problème, c'est que les séries de force ou les séries en endurance vont avoir chacun leur gros problème. Les séries en force, c'est tout simplement que du coup, ça va prendre énormément de temps et en plus, ça va te fatiguer ton système nerveux si tu veux avoir un bon volume de travail. Pour ce qui est des séries d'endurance, le truc, c'est que comme je t'ai dit, il faut que tu sois proche de l'échec. Mais le problème, c'est que sur ces séries-là, souvent, tu as d'autres muscles qui vont lâcher, notamment pour la musculation du dos. D'ailleurs, on verra ça tout à l'heure. Et donc, c'est dur de vraiment détruire le muscle que l'on veut. C'est donc pour ça que pour la musculation du dos, ce que je te recommande, c'est de faire à peu près 10 à 20% grand maximum de tes séries avec des séries entre 5 et 10 répétitions. Et notamment sur les tractions et les rowings. Parce que si tu fais plus de séries sur les rowings, tu verras que tu vas te fatiguer le bas du dos. La plupart de tes séries, donc à peu près 60 à 80%, devront être faites entre 10 et 20 répétitions sur des machines ou alors quelque chose où tu peux soutenir ton dos. Par exemple, un rowing sur un banc incliné, un rowing à un bras ou un rowing à la poulie, tout simplement. Et ensuite, tu vas pouvoir faire 10 à 20% sur des séries de 20 à 30 répétitions, mais seulement si tu arrives à sentir ton dos. Parce qu'il y a des chances que tes avant-bras, tes biceps ou ton arrière d'épaule entrent en jeu. Et donc, ce n'est pas du tout ce que l'on veut. Ensuite, au niveau de la fréquence, je recommande tout simplement d'entraîner ton dos 2 fois dans la semaine. Pareil, là, les études ont montré que l'entraîner un muscle 2 fois dans la semaine était plus bénéfique que l'entraîner une fois. Mais par contre, elles n'ont pas montré que l'entraîner 3 fois était meilleur que 2 fois. Maintenant, combien de séries ? Donc là, je ne vais pas me baser sur des études, vu qu'il n'y en a pas qui ont été faites, mais je vais me baser sur le docteur Mike Israel, qui est un grand coach américain et qui, suite à ses 10 à 20 années d'expérience dans la musculation, a pu donner un chiffre qui convenait à la majorité des gens. Et ce chiffre, c'est de faire entre 6 à 10 séries pour la largeur et 6 à 10 séries pour l'épaisseur. Maintenant, ce dernier conseil, il va être super important. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, comme je te l'ai dit tout à l'heure, 90% des gens font l'erreur que je vais te donner. Je pense que ce scénario que je vais te décrire, tu es déjà arrivé. Tu arrives à la salle, tu fais ta séance d'eau, tu commences donc tes séries de chauffe et là, tu passes à tes séries de travail. Tu fais une série, tu ne sens pas vraiment ton dos, que ce soit sur un tirage vertical ou que ce soit sur un rowing. Deuxième série, pareil, tu ne sens pas ton dos, mais là, tu commences même à sentir tes avant-bras et après tes biceps. Et en fait, sur tes dernières séries et même à la fin de ta séance d'eau, tu rentres frustré parce que tu n'as rien senti à part tes avant-bras et tes biceps. Et donc, si ce scénario est déjà arrivé, c'est pour les trois raisons que je vais te montrer là. La première, c'est tout simplement que tu te balances. Lorsque tu fais tes mouvements, tu pars beaucoup trop en arrière, que ce soit sur un tirage vertical ou sur un rowing à la poulie ou à la barre. Le truc, c'est que lorsque tu entraînes ton dos, tu dois voir tes mouvements comme si en fait tu essayais d'isoler au maximum ton dos. Ça veut dire que ça ne sert à rien de gigoter dans tous les sens parce que tu n'as plus senti en temps. A la place, ce que tu dois faire, c'est donc avoir le dos qui reste plus ou moins dans la même place. Ensuite, ce que tu vas devoir faire, c'est aussi un mouvement des épaules d'avant en arrière en serrant les omoplates en fin de mouvement. Et ça, c'est super important. Comme tu peux le voir sur la vidéo à l'écran, tu peux voir que quand je commence, mes épaules sont loin devant. Ensuite, lorsque je vais commencer à tirer, je ne vais pas pencher mon dos en arrière. Je vais vraiment rester droit et en fait, je vais tirer en même temps mes épaules vers l'arrière et bien serrer mes omoplates. Pour ce qui est des tirages verticaux, c'est exactement la même chose comme tu peux le voir à l'écran. Jusque là, tu n'es pas obligé de forcément serrer tes omoplates, c'est à toi de voir. Et donc, la dernière astuce pour ne plus sentir tes bras ou tes avant-bras, ça va être de mettre des sangles et d'enlever ton pouce lorsque tu fais tes mouvements. En fait, quand tu fais ça, c'est comme si tu crochetais la barre. Et d'ailleurs, un petit conseil bonus que je te donne, c'est pour ça que je le donne à la fin de la vidéo, pour les gens vraiment qui sont le plus déterminés, c'est de penser à vraiment tirer avec tes coudes et pas tirer avec tes poignets.